Nous l'accueillons en ce moment. Tous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Un peu de volume ici, Régine, merci. On va appeler la bébé Marie Honnête Laurion, ici. Mouraga Eugénie, également. Voilà, Honnête Coye, Jérée Coutou, merci d'être là. C'est bon ? Non, cesse. Honorable activité, je vais pas hésiter pour ne pas me tromper. Mesdames et Messieurs, camarades militants, camarades militants, ceux qui m'ont précédé ont dit l'essentiel de la vision politique du camarade Laurent Barraud. Madame Agomart vous a donné l'essentiel. Je suis venu cet après-midi parce que le président m'a demandé. Vous savez que lorsque nous avions fait la fête de la liberté à Bukwé, il avait décidé que pour la prochaine fête de liberté, il fallait honorer nos pâtes. Il a été désigné pour organiser la fête de la liberté à Bukwé. Malheureusement, je serai affichant pour frêter avec les femmes. Oui, vous savez, comme on le dit vulgurément, ce que les femmes veulent, Dieu veut. Les Chinois disent que la femme est la moitié du siècle. Mais chez nous, ici, à Côte d'Ivoire, nous connaissons la fameuse de la femme. Nous n'avons pas oublié ce qui s'est passé à Grand-Bassam pendant la lutte du RDA. Nous n'oublions pas non plus le sacrifice de l'enfant de la reine pour vous. Et les exemples sont alliés aussi en Afrique. Dans le livre de Ouassoulou, un dîner, les femmes chantent en disant « S'il n'y a pas d'homme pour lutter, donnez-nous vos armes, nous allons casser une vie. » Dans le royaume d'Agenti, à un moment donné, les chefs, les notables, ont voulu vendre la chaise royale. La chaise royale d'Agenti, c'est un or massif, c'est descendu d'après le ciel, et les anglais voulaient prendre. La soeur du royaume d'Agenti a dit « Je n'accepte pas » et elle a lévé une armée pour combattre les anglais. Donc cela fait partie de notre tradition. C'est pourquoi dans certains groupes étoniques en Côte d'Ivoire, ici, quand il n'y a pas de femmes, on dit que la famille va s'éteindre. La famille va s'éteindre. Et les femmes de l'offre qui ont montré, avec elles, bien chez nous, je dis ça parce que ma famille va vers un qui est au camp pénal, ou à Justin, qui est avec moi. Donc, pour la phase que nous allons avoir, qui est une phase importante pour la venue de la Côte d'Ivoire, la phase de la réconciliation, de la paix, de la reconstruction de notre pays, le président Mbago m'a dit de venir donner un message spécial. Mais avant de donner ce message, je vais demander au camarade, Franck Kwasi-Anderson, de vous lire les deux derniers paragraphes du comité central qui s'étenue dernièrement. Franck, le comité central appelle dès à présent à la mobilisation de toutes les structures du parti, de tous les militants, de tous les militants et de tous les sympathisants à s'engager sans réserve dans la campagne pour la réconciliation nationale, en s'absténant de tout propos et de tout comportement réveillant ou élevé. Le comité central assure son soutien indépendant au président Laurent Mbago, homme de paix, de tolérance et de pardon, dont l'arrivée en terre ivoirienne est attendue de tous pour la réconciliation véritable et la paix en Côte d'Ivoire. Fait à Bidjan, le 24 avril 2011, le comité central. Mais c'est important parce que nous, militants du FPI, nous luttons les mains nues. Nous luttons parce que nous pensons que nous sommes dans la voie de la vérité et nous sommes dans la voie de la vérité. Nous voulons vaincre sans verser le sang de nos compatriotes. Alors le président Laurent Mbago m'a dit de dire, nos femmes de leur pays, à travers elles, à toutes les femmes de Côte d'Ivoire, à travers ces femmes, à toute la nation ivoirienne, aux peuples africains, aux démocrates européens, américains, tous ceux qui nous ont soutenu que sa date d'arrivée en Côte d'Ivoire est le 17 juin européenne. La date est désormais connue. Le 17 juin 2021, Laurent Mbago foulera le sol de ses ancêtres, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est 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 la Côte d'Ivoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le dernier paragraphe du communiqué final du comité central, c'est pour dire que nous ne devons pas répondre aux provocations. Notre mission est de former les populations ivoiriens que Babo-Laurent arrive le 17 juin 2021. Merci à vous. 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 Merci à vous.